du coup moi je voulais faire une petite présentation rapide pour présenter en fait des points ou des modules de Python qui sont peut-être pas trop connus ou qui sont connus mais qui sont un peu qui sont peut-être pas forcément vus comme utiles et je voulais du coup sur le discuss j'hésitais entre plusieurs modules et du coup je suis parti sur les ennumes parce que c'est une fonctionnalité qui en fait on pense que c'est assez basique mais en fait ça a certains petits avantages et du coup je trouvais ça pratique de présenter rapidement les possibilités des ennumes alors du coup rapidement il y a deux peps qui ont fait les ennumes c'est pas très intéressant, il faut savoir que la deuxième elle remplace la première donc c'est la 435 ça a été implémenté en Python 3.4 mais mais ça existe un peu en Python 2.7 je sais pas pourquoi enfin moi je l'ai toujours vu de disponible en Python 2.7 mais tout le monde utilise Python 3 normalement du coup qu'est-ce que c'est qu'une ennume ça va être un ensemble de clés valeurs qui sont regroupées dans un élément unique c'est comme une liste pour pour contenir des espèces de variables globales et ça se déclare assez simplement donc en fait là on va déclarer une ennume qui s'appelle user-type qui va hériter de ennume et ce user-type il va avoir deux clés une clé admin qui contiendra la valeur administrateur et une clé user qui va contenir l'utilisateur donc ça permet de regrouper en fait des voilà des clés valeurs qui sont qui ont un qui sont un petit peu lié sans avoir à créer des structures complexes des suites des listes imbriquées etc donc c'est assez c'est assez basique quand on va quand on va choisir notre user-type.admin donc on va qu'on va sélectionner la clé en fait on va obtenir un type qui est un ennume donc c'est une c'est une petite faute qu'on peut faire assez souvent en fait si on veut obtenir la valeur il faut faire notre user-type.admin .value donc le premier avantage qu'on a à utiliser des ennumes en fait c'est que on va avoir l'auto-complétion donc quand vous allez même dans un terminal quand vous allez faire user-type. et bien il va vous il va vous proposer enfin point A il va vous vous auto-compléter admin et du coup ça peut être intéressant juste pour éviter des fautes de frappe de temps à autre après les ennumes ils ont des fonctionnalités bon pour accéder aux éléments on a vu tout à l'heure comment accéder avec la clé donc point le nom de la clé point la valeur point value on peut les parcourir si on veut voilà donc là on voit qu'on parcourt l'élément on obtient une ennume donc élément il est de type ennume et donc soit on fait le point name donc ça va être le nom de la clé soit la valeur ça va être notre chaîne de caractère en français en gros et à partir de la valeur c'est à dire que vous avez ben voilà vous avez la clé alors là je ne l'ai pas traduit donc si vous avez la clé administrateur en fait si vous si vous entrez une chaîne de caractère à l'intérieur de user type ben il va vous retourner un ennume object si cette clé elle a été trouvée et si elle n'a pas été trouvée ben ça vous retourne une value error voilà donc là j'ai une typo sur ma présentation parce que basic user c'était utilisateur de base en fait c'est juste que j'ai pas j'ai pas corrigé si on utilise du coup la comparaison en fait notre user type quand on va le déclarer ben ça va être il va être de type ennume donc quand on va faire user type point notre clé ben là on va avoir vrai mais par contre si on essaie directement de donner une chaîne de caractère qui correspond à la value en fait ça marchera pas donc ça c'est pareil c'est un petit point où généralement on fait des erreurs donc voilà en fait il faut bien et du coup voilà ben du coup ça ça permet de faire un point qui est assez intéressant ça vous permet de faire des validations de chaîne c'est à dire que si vous avez des valeurs qui vont être par exemple une liste de système d'exploitation et que vous voulez vous voulez vous voulez autoriser que au sein d'une fonction que cette chaîne qu'un certain ensemble de chaînes de caractère et bien vous pouvez définir avec le type inting ou le tipping en fait vous pouvez spécifier directement une enum et ça va vous permettre d'autoriser le type chaîne de caractère mais qu'avec ces valeurs là en fait qui sont définies dans l'enum donc ça c'est un petit avantage c'est du fait que l'enum en fait ça correspond à une classe en termes de Python on va le voir un petit peu mieux donc on a un petit avantage enfin un petit intérêt c'est si on a des grosses comparaisons à faire donc là on a un type un user type qui arrive dans notre application sur la gauche et on peut on peut on peut tester pour savoir s'il est admin ou s'il n'est pas admin c'est pas un super exemple mais ça permet de ça permet de voir un peu enfin ça permet d'avoir une manière assez claire de faire des grosses comparaisons après on a vu enfin avec avec Python là on va avoir le pattern matching qui arrive et du coup ça peut être encore plus intéressant mais je sais pas enfin là j'ai pas vraiment développé le sujet donc voilà donc en fait une enum en soi c'est vraiment une classe avec des clés en gros et donc là c'est sous sa forme la plus basique c'est que on va avoir un objet qui sera type confinement et il va avoir donc des clés et des valeurs mais en fait on peut on peut améliorer en fait cette interface parce que du fait que c'est une classe Python et ben on va pouvoir on va pouvoir ben là j'ai utilisé des tuples du coup en définissant une méthode init et ben on va pouvoir accéder en fait aux premiers éléments enfin ben la première date ou la deuxième date d'un élément donc ça ça commence à laisser transparaître en fait un intérêt pour pour avoir enfin pour utiliser des énumes c'est que si vous avez vraiment des petits objets qui peuvent avoir deux trois attributs ben en fait les énumes ça peut rapidement coller et en reprenant le principe en fait vous pouvez définir des properties donc là j'ai défini une property de durée pour dire la date de fin moins la date de début donc là ça marche pas parce que c'est des chaînes de caractère mais dans le cas où on aurait eu des date time ou quelque chose du genre en fait on peut faire des calculs enfin on peut faire des voilà on peut avoir des properties qui sur des énumes en fait et c'est une fonction qui est assez cool en fait dans les usages enfin moi l'un des enfin l'un des usages qu'on utilise le plus à titre professionnel du coup c'est pour c'est pour donner en fait une manière un label vraiment explicite à des variables ou à des chaînes de caractère c'est donc là j'ai pris l'exemple des droits linux il y a beaucoup de beaucoup de cas d'utilisation en fait où ça permet d'avoir ouais voilà ça permet d'avoir des variables qui quand on la lit on sait ce qu'elle contient et du coup c'est assez pratique ça va faciliter le développement pour plusieurs choses pour la recherche donc ça ça va dépendre de votre éditeur mais généralement ce sera plus simple de trouver une énume qu'une chaîne de caractère et du fait que c'est une classe techniquement ce sera plus facile de trouver la déclaration normalement elle est dans un fichier à part en fonction des codes style que vous respectez normalement les classes elles sont dans un fichier à part et du coup c'est plus facile à trouver que des variables globales ou que ce genre de choses donc moi je préfère mettre des données enfin beaucoup utiliser les énumes pour stocker des données parce qu'au final on sait où les retrouver assez facilement il y a beaucoup de dérivés au niveau de la classe énum de base donc on a int énum qui va vous permettre de gérer des valeurs entières enfin des entières voilà des nombres on a des flags pour gérer l'unicité des valeurs donc pour pas que deux clés aient la même valeur on peut avoir order at énum pour comparer des clés les unes avec les autres ou pour faire des opérations binaires on a int flag donc en fait il y a plusieurs petits dérivés au niveau des énumes donc voilà pour plusieurs petits cas possibles voilà du coup je vous invite à voir la doc parce que les exemples moi j'ai essayé de mettre des exemples justement qui n'étaient pas ceux de la doc mais il y a d'autres exemples dans la doc elle sera peut-être plus parlant en termes d'utilisation et de possibilités voilà ouais j'ai pas parlé vraiment de tout j'ai vraiment utilisé vraiment les bases mais n'hésitez pas si vous avez des petites comment dire des petites structures ou des petites listes de données à structurer ben voilà vous pouvez penser aux énumes parce que ça peut ça peut vous dépanner voilà voilà et donc si vous avez des questions alors ouais on en a quelques-unes la première c'est est-ce que est-ce que ça auto-affecte les variables de classe alors Lionel est-ce que tu peux préciser par contre parce que c'est hors contexte si tu veux tu peux prendre la parole Lionel il n'y a pas de soucis bon on n'aura pas on n'aura pas Lionel pour l'instant pardon pardon excusez-moi non je disais que la slide 11 la forme du init est très bizarre j'ai jamais vu ça tu pourrais la montrer l'expliquer s'il te plaît alors non c'est plus ma présentation je la regarde je la regarde le init ici je t'entends pas ouais t'es sûr ouais alors ça c'est un exemple de planète du coup je l'ai repris dans la doc il me semblait pas avoir fait de typo non non tu m'entends ouais en fait dans le init concrètement tu fais quoi j'arrive pas à comprendre la logique de programmation en fait ah non ouais c'est parce que j'ai pas mis les start date et les end date peut-être oui oui carrément mais je pensais que c'est pour ça que je demandais est-ce qu'il y avait un truc magique qui se passait avec le init parce que la cette forme je l'ai jamais vue il fait un truc magique il est en train de me mystifier non non c'est parce que j'ai retouché pas mal des exemples parce que avant sur les slides ça allait trop loin du coup on voyait pas tout le texte et du coup j'ai changé des trucs et j'ai dû les supprimer et j'ai pas dû faire attention du coup je suis désolé ce n'est pas ça c'est les aléas de la démo non non il n'y a pas de magie c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment défini comme une classe et l'avantage c'est que les variables les variables de classe enfin les moyens de classe d'accord ok et du coup c'est un peu l'avantage des ennum en fait c'est que on va définir ça en tant qu'enum et puis si on veut y passer en tant que classe après on a quand même la manière c'est un héritage donc ça reste une classe et tout oui oui c'est ça c'est vraiment géré comme Python comme une classe du coup c'est ok merci voilà une autre question qui a été posée c'est est-ce que tu peux expliquer les différences avec un dictionnaire par exemple alors ouais le dictionnaire bon déjà il n'y a pas l'autocomplétion sur les clés enfin de base le enfin moi c'est moi c'est vraiment nous on a vraiment utilisé ça parce que c'est voilà on est sûr que la donnée la clé elle est on peut la retrouver dans le code méga facilement en fait parce que nous on utilise on utilise PyCharm et du coup quand on va quand on va sélectionner soit une fonction soit une clé d'énume en fait il va nous dire elle est utilisée ici 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 et ça ça facilite grandement la maintenance en fait d'avoir d'avoir cette uniformisation en fait au sein du code et la possibilité de voir les usages et les utilisations des énumes c'est assez pratique voilà et le dictionnaire en fait c'est très bien les dictionnaires mais c'est enfin voilà là le petit avantage qu'il y avait c'est de pouvoir rajouter en fait des attributs un peu spéciaux à ces énumes pour qui font comme je l'ai montré la durée qui permet de travailler sur donc c'est c'est une micro classe quoi on est après le dictionnaire le dictionnaire c'est très bien pour juste des valeurs mais si on veut faire des traitements sur les les valeurs bah ouais enfin mais c'est c'est enfin les deux sont complémentaires je pense c'est pas l'un pour remplacer l'autre une autre question de Lionel qui t'a demandé si t'as déjà utilisé les énumes dans des créations d'interfaces en ligne de commande avec Arca ce clic etc non alors nous on fait pas du tout de ligne de config on fait vraiment que du web mais pour moi ouais c'était c'était un peu un peu l'utilisation parce que pour moi le fait qu'on puisse lister une énume enfin parcourir une énume les éléments les uns après les autres enfin moi ça m'a fait penser au menu quoi et que du coup on a la valeur on peut on peut l'afficher et on attend que l'utilisateur il la saisisse et que donc je pense que ça a un usage là dedans mais c'est vrai que moi c'est pas du tout mon domaine enfin c'est pas nous on travaille pas du tout dans les dans les lignes de commande du coup donc donc ouais faut voir où ça peut être utile et une autre question les énumes sont mutables read only on peut les corrompre waouh aucune idée euh ça veut dire qu'en piton on peut tout corrompre mais euh bah très bonne question en fait c'est vrai qu'on s'est jamais posé euh euh pour moi c'était une classe donc non mais euh est-ce qu'on peut modifier une énume bah c'est attesté en fait euh ouais je sais je peux pas répondre à ces questions puis euh puis j'ai pas euh je pense que je pensais que non de de base mais euh mais j'ai aucune garantie ouais bah très bien euh bon l'attribut utile protégeant l'écriture bah là c'est pareil je pense que c'est c'est une question qu'il faudra il faudra inspecter ça ouais 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 je suis pas je suis pas je suis pas vraiment expert en énume c'est vrai que moi c'était c'était surtout faire une petite présentation parce que il y avait j'avais découvert j'avais découvert que c'était quand même assez assez poussé comme 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 classe parce qu'au final c'est une classe euh et du coup je voulais voilà je voulais présenter ça ouais bah voilà par exemple Julien vient d'expérimenter effectivement on peut altérer le comportement d'une énume en même temps c'est légitime en Python on peut tout altérer le Python part du principe que le développeur sait ce qu'il fait et s'il décide de faire ça c'est qu'il a une bonne raison de le faire même si elle est contestable sur le papier c'est comme les attributs privés avec les doubles underscores officiellement on peut pas y accéder mais si tu contournes un peu t'y arrives bref merci beaucoup Jeff pour ta présentation c'est parti